– Bien, nous parlons maintenant évidemment de la réforme des retraites avec notre invité Charles de Courson, bonjour. – Bonjour. – Merci Charles de Courson d'être avec nous. Vous êtes le plus ancien député de l'Assemblée nationale, hein Charles de Courson ? – Par la durée de mandat. – Par la durée de mandat, non. – Pas par l'âge, je n'ai que 30 ans de maison. – 30 ans de maison, vous êtes député Liotte, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, vous êtes 20 je crois dans votre groupe Charles de Courson et on vous entend beaucoup à l'Assemblée nationale, vous intervenez, notamment sur cette réforme des retraites. Au départ, le débat était dans la rue et on a eu ces deux manifestations très suivies, il y en a encore une aujourd'hui, mobilisation dans la rue, mais le débat maintenant s'est déplacé à l'Assemblée nationale depuis hier. Tout ce qu'on peut dire c'est que ça n'a pas très bien commencé. Brouhaha, Chahut, personne ne pouvait se faire entendre. Première journée, un peu bousculée, non ? – Oui, mais pourquoi ? – Pourquoi ? – Parce que le gouvernement a choisi tout d'abord une procédure, moi que je pense anticonstitutionnelle, mais on saisira le consécutionnel qui en décidera, qui est de faire une loi de financement rectificatif de sécurité sociale, déposée trois semaines après avoir voté la loi de finance, de financement de sécurité sociale pour 2023. C'est un détournement totalement de procédure. Et pourquoi il a fait cela ? Parce qu'il s'est dit que c'est la seule façon de faire passer la réforme, en bloquant, puisque qu'est-ce qui va se passer ? Avec 20 500 amendements, on a huit jours pour l'examiner en séance publique, et on est capable en huit jours à peu près de faire 2000 amendements. – Non, pas plus. Et donc ils vont constater qu'on n'a pas fini. – Que la discussion n'est pas allée au bout. – Et donc, il n'y a même pas de vote. On transfère le texte initial au Sénat. Il s'est passé la même chose en commission des affaires sociales, moi j'en étais membre, trois jours, au bout de trois jours, on avait 5 500 amendements à examiner, on en a étudié à peu près 500, il en restait 5 000. Et donc, on a examiné l'article 1er et l'article 2, c'est tout. – Alors évidemment, chacun se rejette la faute, le gouvernement disant, mais ce sont les oppositions, et notamment la NUPES qui dépose tellement d'amendements volontairement pour empêcher le débat, vous dites, non, c'est la faute du gouvernement, on se rejette la faute, ça ne commence pas très bien. Il y a eu ces motions qui ont été rejetées hier, vous n'avez pas, votre motion, vous n'a pas, un liot n'a pas été retenu par la présidence de l'Assemblée nationale. – Oui, ce qui est un véritable scandale. Parce que l'article 122 du règlement prévoit qu'on peut la déposer jusqu'à la fin de la discussion générale. Et la présidente a considéré qu'il y en avait eu deux qui avaient été examinés par la conférence des présidents. – Tirage au sort, enfin bon. – Il ne pouvait y en avoir qu'une, on a tiré au sort, mais il y en avait une troisième, donc elle devait réunir la conférence des présidents. C'est là encore un déni de démocratie. On voit que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de vote. – Alors tout est fait pour qu'il n'y ait pas de vote, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'il n'y a pas de vote, c'est le 49-3, c'est où le 47-1 ? – C'est le 47-1. – Voilà, le 47-1, vous savez que ça permet, oui, on clôt les débats. 47 ans permet de, oui, on clôt les débats, et puis on fait voter la loi. – Alors ce qui est quand même assez facétieux, c'est que le texte initial du gouvernement sera donc transmis au Sénat, qui va faire son truc, parce qu'eux, ils vont avoir un texte. – Majoritairement, ils veulent la réforme. – Oui, mais le problème, moi aussi, je suis pour la réforme, mais pas comme ça. – Oui, pas comme ça, justement, je vais en parler. – Le point central, c'est l'affaire des 62 ans d'âge légal de départ à retraite que le projet veut porter à 64 ans, ce qui est d'une injustice sociale fondamentale, puisque qui va payer, ce n'est pas les cadres. Ceux qui ont commencé à travailler à 22-23 ans, ils ne sont pas concernés par la réforme. Par contre, c'est ceux qui commencent à travailler jeunes, et qui commencent à travailler jeunes massivement ? Des gens plutôt qui sont dans des fonctions plus modestes, et qui ont des boulots plus durs, si vous voulez. Donc, c'est d'une injustice sociale fondamentale. – Oui, mais Charles de Courson, au Sénat, on veut le report à 64 ans, majoritairement, puisqu'il y a une majorité qui souhaite ce report à 64 ans. C'est le cœur du débat en permanence dans toutes les discussions. Mais je trouve qu'il y a d'autres sujets, tellement d'autres sujets, qui sont un peu mis sous le boisson, par exemple. Par exemple, le travail des seniors. Et je sais que vous y tenez beaucoup, Charles de Courson. – Mais c'est le problème central. – Mais je suis d'accord. – Parce que quel est le problème ? C'est qu'à partir de 60 à 65 ans, on n'a plus qu'un tiers de nos concitoyens qui travaillent. Vous voyez, il y en a 55% à la retraite, et puis un peu moins de 5% qui sont au chômage, et 14% qui sont inactifs. Il y a des gens qui arrêtent. Et donc le problème central, si on veut résoudre notre problème à long terme, c'est d'augmenter le taux d'activité des seniors. On l'a dit au Premier ministre, on lui a proposé 5 mesures. Il n'y a rien dans ce texte. Il y a l'index senior. – Oui, l'index senior. – Personne ne sait ce que c'est que l'index senior. Ça consiste à dire aux partenaires sociaux, démerdez-vous. – C'est une incitation. – Voilà, bien gentil, etc. Nuit, on lui avait dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Adresser aux entreprises. – Les 5 grandes mesures qu'on avait proposées, c'est d'améliorer le cumul emploi-retraite. Vous savez que dans un certain nombre de régimes, il y a des plafonnements. – Oui. – Bon, de dire, faites sauter les plafonnements. – Oui. – On lui a dit, il faut améliorer la retraite progressive, qui est une très bonne idée, mais qui ne marche pas en France. Et on lui avait demandé, puisque vous pouvez en bénéficier qu'à partir de 60 ans, qu'on descende à 57 ans. On lui avait demandé une mesure pour la formation des seniors. d'éviter que les entreprises désinvestissent sur les seniors en matière de formation. On avait, enfin, 5 mesures. Aucune n'a été retenue. – Mais vous les avez déposées sous forme d'amendement, ces mesures. – Bien sûr, mais ne viendront pas en débat, puisque tout est fait pour que l'article 7 ne vienne pas en débat. – C'est vrai que c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Alors, sur l'emploi des seniors, je voudrais que nous écoutions le témoignage de Sylvie, qui va dans votre sens. Sylvie, qui a 60 ans, qui est à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Sylvie. – Oui, bonjour à vous deux. – Vous dites, depuis que j'ai 55 ans, c'est le parcours du combattant pour trouver un emploi. – Ah oui, c'est terrible. C'est le parcours du combattant. Alors, bon, moi, je suis bénéficiaire du RSA. Donc, si vous voulez, il y a quelques années, ce qui était bien, c'est qu'on avait déjà, on avait la chance d'avoir des contrats aidés, en fait. Donc, on pouvait travailler, on avait une activité, on avait un salaire, et les contrats aidés ont été arrêtés. Donc, depuis, il n'y a plus rien. Alors, soit, moi, j'ai des employeurs qui me disaient, je suis désolée, madame, mais bon, un jeune va nous coûter moins cher. Donc, déjà, ça, ça m'élimine d'entrer. Après, vous avez les patrons qui ne vous répondent même pas. Donc, comme ça, au moins, c'est clair et net. Et vous avez aussi, vous voyez, par exemple, j'ai eu, il y a quelques jours, un entretien pour travailler chez Pôle emploi. Oui. Eh bien, même Pôle emploi ne font même pas l'effort. Oui, oui, oui. Alors, Charles de Courson... Vous voyez, madame, votre situation montre que l'une des mesures, nous, qu'on avait préconisées à madame la première ministre, c'était la dégressivité des taux de cotisation à partir de 55, 57 ans. Parce que c'est ce qu'on fait pour les jeunes. Il y a des tas de produits pour les jeunes et qui sont souvent avec des taux de cotisation sociale patronale beaucoup plus faibles. Ce qu'on fait pour les jeunes, on ne le fait pas pour les seniors. Absolument. Et donc... Excusez-moi, on avait les contrats pros. Moi, pendant des années, j'ai Pôle emploi qui m'a dit aller vers un contrat professionnel. OK, j'y vais. Mais voilà, les employeurs nous disent vous nous coûtez trop cher. On préfère prendre un jeune. Mais bien sûr. Et cette mesure, si vous voulez, de dégressivité en fonction de l'âge à partir de 57, 60 ans pour vous donner un ordre de grandeur, ce n'est pas une proposition révolutionnaire que nous faisons. La CGPME, le président de la CGPME, fait la même proposition. Voilà. Et elle n'est absolument pas entendue. Donc, ce texte, il n'y a rien pour les seniors. C'est simple. Il n'y a rien pour les seniors. Vous avez une dernière petite chose. Très vite. C'est que, en fait, vous m'avez coupé, je ne sais plus. Oh, Sylvie ! Oh, Sylvie ! Je suis désolé, Sylvie. Non, mais je suis désolé. Désolé. Bon. Sinon, M. de Courchon, moi, je vous suis, je vous écoute, et il y a pas mal de choses qui sont très bien, ne serait-ce que pourquoi pas les quitter entre les réformes des retraites, aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, madame. Merci. Merci, Sylvie. Vous avez une fan, Charles de Courchon. Mais oui. Vous avez une fan. Il faut dire que vous faites entendre votre voix à l'Assemblée nationale et vous faites entendre votre voix sur un autre sujet, les régimes spéciaux des députés et des sénateurs. Alors, on va entrer dans le détail un petit peu. Là encore, vous allez déposer un amendement. Oui. Alors, il y a 17 régimes spéciaux qui ne sont pas mis encore en extinction. Le gouvernement nous propose d'en mettre en extinction 5 supplémentaires. Il en reste 12. Oui. Dans ces 12, il y a notamment les deux régimes spéciaux des députés et des sénateurs. Oui. Moi, depuis des années, je plaide pour que nous soyons au régime général. Oui. Le régime de l'Assemblée nationale a fait l'objet de deux réformes considérables. Oui, oui. On a divisé par deux les droits à pension. Aujourd'hui, un député qui fait un mandat de 5 ans, il a 684 euros de retraite mensuelle. Net. Net. Alors que au Sénat, il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas réformé. Non. Ils sont à plus de 2000, ils sont à 2100... 2190 euros net. Presque 2200. Vous voyez, pour un mandat de 6 ans. Pour un mandat de 6 ans. 5 ans, les députés. Donc, je me tue à dire à tous les collègues et surtout aux collègues sénateurs que quand on demande des efforts aux autres, eh bien, il faut commencer par donner l'exemple et de dire et nous l'avons fait à l'Assemblée nationale. Vous l'avez fait puisque vous êtes sur le régime de la fonction publique d'État. Oui, en fait, presque. Presque, presque. Il y a encore des petits écarts. un petit effort à faire. Mais peu de choses, si vous voulez. On y est presque, si vous voulez. Et je dis à nos collègues sénateurs, mais je préconise la mise en extinction. Comme on met en extinction le régime de la RATP. Ils vous répondent nous avons un régime, une caisse, nous, particulière et elle est excédentaire. Mais les clercs de notaire, ils ont une caisse, ils surcotisent, les cotisations patronales, les cotisations salariées, ils ont 800 millions de réserves. On les met en extinction. Le régime de la Banque de France... Et on pique leurs réserves, alors ? Vous savez, alors on ne sait pas. Mais le plus gros, c'est le régime de la Banque de France. 15 milliards 4 de réserves. 15 milliards de réserves ? 15 milliards 4 pour le régime des agents de la Banque de France. J'ai posé la question. On ne sait pas. On verra ça dans la prochaine loi de finances ou la prochaine loi de financement sur le social. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 15 milliards ? On ne sait pas. Mais même chose pour les avocats. On n'y touche pas. Alors, les professions libérales ne sont pas concernées. Mais les agents de la Banque de France ont une extinction de leur régime. Donc j'ai posé la question. Vous avez raison. Aucune réponse. Et je me suis permis, parce que je me suis intéressé à cette question lors de la première tentative avortée de réforme en disant vous ne pouvez pas disposer de ces fonds. Ces fonds ont un caractère privé. Ils appartiennent à ceux qui ont cotisé. Et c'est une partie de leurs cotisations qui ont été capitalisées. Ça a été la même chose sur la profession libérale. Comme quoi, une part de capitalisation n'est peut-être pas si mal dans une réforme des retraites. Je pense qu'un système équilibré, c'est un régime de base, des régimes complémentaires, les deux par répartition, et un régime de capitalisation. C'est ce qui existe. Ça s'appelle le PER. Oui, c'est vrai que ça s'appelle le PER. Guy est à Toulon. Bonjour Guy. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour M. de Courson. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, je voudrais qu'on m'enlève peut-être une fausse information de l'esprit. Vous avez dit qu'un député touche 680 euros à peu près de... 684 euros net après un mandat. Oui, mais est-ce qu'il les touche directement après ce mandat ? Ou est-ce qu'il les touche quand il prend la retraite ? Alors, autrefois, vous pouviez demander votre retraite à 52 ans. Nous avons réformé cela et maintenant, nous sommes alignés sur le régime général à 62 ans. D'accord. D'accord, d'accord. qu'il est reçu à ce niveau-là. Voilà. Après, je trouve qu'un mandat avec 600 euros, c'est pas mal. Je vous donne un exemple. Ma compagne qui a vécu, qui a travaillé avec quelqu'un qui ne la déclarait pas pendant plusieurs années, c'est-à-dire son conjoint qui lui a déclaré et qui ne la déclarait pas, va se retrouver à la retraite en ayant quand même travaillé au moins 20 ans avec une retraite de misère. Donc, je pense que 680 euros pour 6 années de travail, c'est quand même largement bien payé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a quand même une injustice qui est quand même très forte. Oui, oui, oui. Oui, mais si je puis vous répondre, c'est ce qui s'applique à 65% des Français à travers le régime général. C'est-à-dire, vous avez grosso modo, simplifié, 2% de votre revenu d'activité par année. Vous voyez, c'est le régime des pensions civiles et militaires, si vous voulez. Donc, ça, c'est tout à fait normal. La situation que vous décrivez concernant votre compagne, c'est un autre problème. C'est qu'elle a été victime de son précédent compagnon qui ne l'a pas déclaré. Voilà. Et alors ça, c'est un vrai problème. Et vous voyez, dans cette réforme, on parle des petites retraites. Il faut voir que toutes ces personnes qui sont dans ces situations, ça ne bénéficieront pas de la retraite minimum. Enfin, ça s'appelle le MICO. Le MICO. Le minimum contributif. Le minimum contributif. Pourquoi ? Parce que pour bénéficier de ce montant minimum, il faut avoir fait une vie professionnelle complète. C'est-à-dire, il faut avoir ces 42 et à terme, 43 annuités. Donc, c'est ça le problème. Alors, regardez avec votre compagne si elle ne peut pas essayer au moins de racheter quelques années, si vous avez un peu d'épargne mis de côté, vous voyez, d'essayer. Mais c'est vrai qu'elle, elle n'aura pas du MICO, mais éventuellement du minimum vieillesse. Bien, merci beaucoup Guy. Charles de Courson, vous ne voterez pas cette réforme ? Ah non. En l'état, non seulement je ne voterez pas, mais je voterez contre. Vous voterez contre ? Ah ben c'est clair. C'est clair. Je suis prêt à voter une motion de censure lorsque le texte reviendra du Sénat après commission mixte paritaire. On ne peut pas accepter cela, si vous voulez. Mais le débat, vous le disiez tout à l'heure, il commence en séance publique à l'Assemblée, mais il est aussi dans le pays. Dans le pays. Je n'ai jamais vu, si vous voulez, une telle réforme qui amène un tel rejet pour son injustice. Alors que moi, je suis pour la réforme des retraites. Et moi, j'étais pour l'augmentation des annuités et pour augmenter la décote sur cote. Vous savez, la surcote, c'est-à-dire que si vous prolongez, vous avez 5% par annonce. Et de passer à 7%. D'encourager. D'encourager, oui. Et de laisser la liberté de choix. Il y a des gens pour qui la vie professionnelle, c'est toute leur vie, c'est un drame de prendre sa retraite. S'ils veulent prolonger, ils prolongent. Il y en a d'autres qui sont usés au travail, qui veulent arrêter plus tôt. Eh bien, qu'ils fassent un arbitrage entre leur date de départ à la retraite et le montant de leur retraite. C'est ça, un pays libre et équilibré. Merci beaucoup, Charles de Courson, d'être venu nous voir ce matin. Très intéressant. D'ailleurs, le travail, le travail, nous allons en parler entre 11h et midi puisque ce sera le sujet de notre débat tout à l'heure. Le travail est-il une finalité ? Dernière enquête de l'Institut Montaigne, les Français sont majoritairement satisfaits de leur travail. L'aide-vous ? Accordez-vous de moins en moins d'importance à votre travail ? Débat entre 11h et midi tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h49.